C'est un roman à la première personne qui commence sur une rentrée scolaire qui, on le sait très vite, ne se fera pas. Paul, le narrateur, va au lycée, bon gré mal gré, comme tous les ans, et il va assister en prenant un café sur le port, comme à chaque rentrée, à un incident qui va infléchir le cours de la journée d'abord, et puis évidemment toute la suite. Donc cet incident, c'est une jeune femme qui tombe dans le port, il est à une terrasse devant la mer, et il voit cette femme tomber, cette femme qu'il ne viendra pas secourir, il va se contenter d'observer la scène. Et j'aime bien l'idée que c'est un incident qui n'explique rien, mais simplement qui infléchit le cours des choses. Dans l'ensemble, j'ai essayé d'articuler l'idée qu'il y ait quelque chose de minimal, qui va devenir décisif, sans forcément qu'on s'interroge sur où est la cause, où est l'effet, qu'est-ce qui explique ceci, qu'est-ce qui explique cela. Donc il se trouve qu'à la suite de cet incident, il ne fera pas sa rentrée, et que Paul va en venir à quitter sa femme, Aude, et leurs deux enfants. Et il va partir à Nantes, essayer de faire autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu comme le clinamen chez Épicure, l'idée qu'il y a un moment, une petite déviation de la trajectoire, et que quelque chose d'autre, un peu indéfini, sur le mode de la tentative, va essayer de se former. Pour moi, Paul, par exemple, n'est absolument pas atteint d'un point de vue pathologique. J'avais envie de sortir de ces catégories-là. Il change d'air. Donc ce n'est pas un livre sur une rupture amoureuse. Enfin, je ne le conçois pas comme ça. Ce n'est pas un livre non plus sur la crise de la quarantaine. Il a 45 ans. C'est un livre sur une tentative de faire autrement, de se situer autrement, d'apprivoiser d'autres espaces. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement du personnage. C'est la trajectoire, c'est le déplacement, c'est la fascination qu'il a pour ça, dans un contexte où lui-même, en fait, est incapable de bouger. Où il se noie lui-même dans des verres d'eau. Il y a beaucoup d'eau. C'est un milieu qui m'intéresse. Ça permet de faire plein de choses sur la transparence. J'ai essayé de travailler là-dessus aussi, avec l'aquarium, le bocal, le pare-brise de la voiture aussi. Quand il s'en va, c'est une transparence qui le gêne quand il va acheter son poisson rouge dans l'animalerie. Ce qu'il ressent, c'est le vide. Quand le vendeur enlève Henri du grand bocal où il y a plein de poissons, je trouve que c'est quelqu'un qui est assez gêné par ce qui est transparent. Ce qui permet aussi de réfléchir à plein de choses, par contraste, sur l'opacité qui est la sienne. Ce qui m'intéresse, en fait, dans le personnage de Paul, c'est que c'est quelqu'un de très ordinaire, comme beaucoup de personnages de chez Minuit. Il s'appelle Paul Dubois. Il s'en amuse, d'ailleurs, lui-même. Je n'avais pas envie, par exemple – je suis désolé pour les gens qui s'appellent Paul, mais c'est un très beau prénom – j'avais envie que son prénom porte une forme de neutralité, que son nom ne puisse pas dire grand-chose de lui et qu'on essaye de saisir des choses de ce personnage dans ses gestes, dans la façon dont il va évoluer dans son environnement ou ses environnements. Christian Auster, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et je l'ai beaucoup lu. Je ne sais pas trop dans le travail comment ça s'est passé, parce que j'ai écrit à une période où je lisais très peu. Je ne sais pas faire les deux en même temps. Mais sans doute, je pense qu'on retrouve dans l'absence de psychologie du personnage, par exemple, la simplicité en apparence. Quelque chose de certains héros de chez Auster, oui. L'aménagement de l'espace, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Il y avait ça dans mon grand appartement. Chez Toussaint, il y a des questions de salle de bain aussi. Mais c'est vrai que c'est un roman qui est construit autour de ça aussi, sur cette question de comment on agence un espace nouveau, et toutes les questions que ça implique sur éventuellement la difficulté à se situer. C'est un livre aussi peut-être sur la liberté. Ce qui m'intéresse avec ce personnage, c'est qu'il a l'air... Plus il a le choix, moins il se sent libre. C'est quelqu'un qui est toujours à l'étroit. Dans l'agencement de l'espace, par exemple, j'espère en tout cas que ça se sent un petit peu. Il n'arrive pas toujours, en tout cas pas au départ, à faire quelque chose de l'endroit où il s'installe. Et on se demande effectivement comment il va s'en sortir. Là encore, c'est un travail sur le minimal et le décisif. L'emplacement du canapé pose un certain nombre de problèmes. Comment ça s'articule avec la fenêtre, les conduits d'aération. Quelle vue on peut avoir, synoptique ou pas, sur l'ensemble. Moi, c'est là-dedans que je... Alors, est-ce qu'il y a des influences, une paternité ? S'il y en a, tant mieux, parce qu'en plus, c'est avec des gens que j'aime beaucoup. Mais c'est là-dedans, je trouve, qu'on apprend à le connaître, ce personnage. Et... Et j'avais pas envie de le décrire autrement. J'ai l'impression qu'il se décrit très bien lui-même dans le rapport qu'il a aux objets et aux espaces, principalement. Sous-titrage Société Radio-Canada